Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Une édition placée sous le signe de la culture, comme vous allez pouvoir le constater dans ce sommaire. L'agenda des événements qui vont ponctuer les mois à venir au Grimaldi Forum a été dévoilé. Un retour sur la pièce présentée au Théâtre Princesse Grasse, The Servants. Et puis en ce mois de janvier, marqué par les 40 ans du Festival international du Cirque de Monte Carlo, vous entendrez un véritable passionné, le docteur Alain Frère. Il est aux côtés depuis toujours de la famille princière. Et puis une exposition à découvrir justement sur le thème du cirque au Métropole Shopping Center. Il s'agit d'un rendez-vous toujours très attendu par les amateurs de spectacles et de rendez-vous culturels. L'agenda du premier semestre de cette nouvelle année du Grimaldi Forum a été dévoilé mercredi soir. Christine Datomel vous livre plus de détails sur tous les événements qui vont ponctuer les mois à venir de ce centre de congrès et de culture. Émotions, performances et plaisirs, une année 2016 qui s'annonce sous les meilleurs auspices pour le Grimaldi Forum avec une programmation riche et variée. Il y en a pour tous les goûts comme d'habitude. Le maître mot comme d'habitude c'est l'excellence, c'est la qualité. Deux très belles choses, du rire avec les sérénissimes de l'humour que l'on connaît bien. Un magnifique spectacle sur glace, Anne Paraté, Peter Panheis avec les grandes stars du patinage artistique russe. Donc vraiment un spectacle pour tous mais bien évidemment pour les familles en priorité au mois de mars. Des spectacles que nous accueillons comme d'habitude nos chers partenaires habituels que sont les ballets de Monte Carlo avec de très belles créations. Et puis une actualité musicale très importante. Une comédie musicale majeure qui a fait un succès, il y a eu un succès incroyable en Angleterre. Donc une très belle comédie musicale comme on sait les amener ici au Grimaldi Forum, Bodyguard. Des nouveaux salons et puis des salons que l'on retrouve bien sûr comme le Like Bike, le Top Mark. Mais des nouveaux salons, un grand salon d'art. Le grand salon d'art si je puis dire que nous attendions, Art Monte Carlo qui va se dérouler fin avril, début mai. Avec la présence de galeries majeures qui va donc vraiment redonner une impulsion très très forte pour tous les amateurs d'art contemporain. L'art renforce donc sa présence au travers de salons à vocation internationale comme le salon Art Monte Carlo mais aussi l'European Art Fair qui se tiendra au mois de juillet. La star de l'été restera cependant la grande exposition qui sera cette année consacrée à un très grand artiste britannique amoureux de la principauté mais aussi de la culture française. Francis Bacon, Monaco et la culture française, on avait vraiment tous les ingrédients pour faire un magnifique blockbuster. Un sujet donc d'autant plus légitime qu'il est venu plusieurs fois en principauté de Monaco. Dès les années 40, il y a même créé des oeuvres. Des années 46 à 50, on a témoignage de sa présence. Et grâce depuis peu aussi à un travail extraordinaire de la fondation Francis Bacon, Magy de Boustani à Monaco, on a encore plus d'informations sur sa présence physique et sur les oeuvres qu'il a pu produire à ce moment-là. Et la culture française, ça c'est vrai que c'était une des deuxièmes grandes passions de Francis Bacon. Bacon avait voyagé dans plusieurs villes, Berlin, mais Paris était une de ses capitales de prédilection. Il y sojourne dès les années 30, il y retourne en 40, il s'y installe, il rencontre tout le cercle littéraire, culturel de Paris. Il y fait ses premières grandes expositions. Le public français l'adorait et il va énormément visiter de grands musées, le Louvre, découvrir l'oeuvre de Picasso, avoir le choc en voyant les oeuvres de Giacometti, de Soutine et s'inspirer de toute cette iconographie pour finalement retransposer ses sources d'inspiration dans son oeuvre assez inclassable, qui fascine et qu'on est heureux de présenter à travers une soixantaine d'oeuvres cet été au Forum. Plus dix oeuvres comparatives, dix oeuvres ressources pour montrer ce lien très fort. Et si les rendez-vous coutumiers viendront ponctuer ce début de saison, d'autres enrichiront aussi l'agenda musical. C'est tous les jeudis, comme vous venez de le dire, donc une fois par mois, un jeudi par mois. Ça s'appelle les Thursday Live Sessions, bien évidemment. Et on a dans l'espace Indigo, qui est le nouvel espace polyvalent que l'on a gagné suite à la fermeture du Garcia, du restaurant Lorca, pardon, un concept très simple. C'est un after work de 18h à 19h30 avec une sélection musicale faite par un DJ. Et puis un live à partir de 20h30 d'un groupe en devenir de jeunes artistes qui sont, disons, dans la vague montante et que j'invite donc une fois par mois à venir partager cette scène. Alors ça peut être des genres tout à fait différents. C'est même le but, c'est d'essayer de taper un petit peu dans tous les styles musicaux. On a eu du rock, de la soul, du garage, du R&B, de la pop, on aura de l'électro. Donc à chaque fois, c'est d'essayer de faire une proposition au public différente, mais avec une unité sur la qualité de la performance live de ces artistes. Lors de cette présentation à la presse, un renouvellement de partenariats a également été signé pour un an entre le Grimaldi Forum et la compagnie monégasque de banques, les deux entités partageant des valeurs communes. Des événements que nous suivrons bien sûr pour vous à travers des reportages sur Monaco Info. Dans le reste de l'actualité désormais en images, sachez-le, l'actualité de ces derniers jours a aussi été marquée par ce concert donné par la clarinettiste Bettina Ost, organisé par Ars Antonina. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de cette représentation. Culture toujours, après la musique, place au théâtre. The Servant, c'était le nom de la pièce qui était proposée sur la scène du théâtre Princesse Grasse. Fabien Bonnier a pu rencontrer les comédiens de cette pièce avant qu'ils ne montent sur scène. Je vous propose de découvrir ce reportage. Je me fous de ce qui peut arriver ici tant qu'on ne vient pas m'en repâtre les oreilles. D'accord ? Parfaitement, monsieur. La cuisine sera complètement sous ma responsabilité. Tout sera sous votre responsabilité, d'après vos références. Vous êtes un excellent cuisinier, très bien. Quand je veux un déjeuner pour trois, je ne veux devoir dire qu'il y a un déjeuner pour trois pour avoir un bon repas. Le reste vous concerne. The Servant, cette pièce se déroule à Londres. Tony, interprété par Xavier Lafitte, est un jeune aristocrate paresseux. Il emménage dans une confortable maison. Tony engage Barrette, le valet idéal, ici joué par Maxime Daboville. Brillant, intelligent. Une certaine complicité s'établit peu à peu entre eux. Mais rapidement, les rôles s'inversent et l'ambiance se détériorent. Le maître se retrouve être l'esclave de son serviteur et l'eut de pouvoir s'installe. Barrette ? Oui, mademoiselle Grand. Barrette, qu'en pensez-vous ? Ne pensez-vous pas que monsieur Tony sera en état de se lever demain ? Il ne faut rien brusquer, mademoiselle. Mais monsieur Tony a un rendez-vous très important à la City demain matin. Je passerai de prendre avec ma voiture. Je ne pense pas qu'il soit prudent de changer brutalement de température, mademoiselle. Je crois que Barrette a tout à fait raison, mon trésor. Je prendrai rendez-vous la semaine prochaine, ça ne pose aucun problème. Les dialogues paraissent très simples. Les choses qui se disent sont très banales, très quotidiennes. Mais en réalité, on comprend très vite que souterrainement, il y a des enjeux très forts, de pouvoir, de désir. Enfin, on est vraiment dans le théâtre de situations pures. Il y a des situations très très fortes, mais sous couvert de conversations extrêmement banales. Et une tension qui va grandir. Notamment moins banale dans vos conversations à vous, mais notamment mon personnage, qui ne fait que parler de menus, de choses comme ça. Mais en réalité, on comprend très vite que le sous-texte est considérable. C'est-à-dire qu'il est dans la manipulation, dans l'humiliation, dans plein de choses comme ça. J'avais sonné, monsieur. Oui, Barrette, mademoiselle Grant se dit qu'elle a envoyé des fleurs, des iris bleus. En effet, monsieur. Vous ne m'avez rien dit ? Je vous demande pardon, monsieur, je pensais l'avoir fait. Certainement pas. Je suis désolé, monsieur. Bien, où sont-elles ? Dans le couloir. Pourquoi les avoir mises là ? J'ai pensé que c'était l'endroit approprié. Vous pourriez nous les voir ? Allez, allez, cherchez-vous. En plus de ces deux personnages se rajoutent la fiancée, le meilleur ami du jeune aristocrate, et la nièce du valet, The Servant, une pièce de théâtre dérangeante et fascinante, adaptée au cinéma en 1963. Cette pièce a plongé les spectateurs du théâtre Princesse Grasse dans une atmosphère à l'anglaise des années 50, sur fond de jazz, un huis clos étouffant, comme un film en noir et blanc. Le suspense marie à l'humour noir so-british, le tout servi par des acteurs sur le fil, dont Maxime Daboville, qui a obtenu le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre privé. Je ne pense pas que ces fleurs soient le cible. Sauf avis contraire du médecin, je crains que ces fleurs ne doivent regagner le couloir. Posez ce vase. Posez le vase. Et sachez que la prochaine pièce proposée par le TPG sera Colorature le 21 janvier. En bref et en images, cette conférence proposée il y a quelques jours au Théâtre des Variétés, elle était consacrée à Louis XIV et était intitulée « L'éclipse du soleil, la para-funèbre et le mythe du roi éternel ». Le Festival international du Cirque de Monte-Carlo a ouvert ses portes. Tout au long du mois de janvier, la Principauté va donc vivre au rythme de ce 40e anniversaire. Vous l'aurez compris, cette édition 2016 revêt une importance toute particulière. Et c'est justement à ce sujet que Patricia Navarro a rencontré un véritable passionné, le docteur Alain Frère. Je vous propose de l'écouter. C'est d'abord un moment d'émotion pour moi. Un moment d'émotion, moi, qui ai aidé le prince à réaliser son souhait. Je me permets de vous rappeler que pour le 25e anniversaire de son règne, le prince Régnier, qui était passionné de cirque, a voulu faire dans sa principauté, et c'est un chef d'État, une manifestation à la gloire du cirque. Lorsqu'il a imaginé ça, ce n'était pas forcément un festival. C'est avec Jean-Louis Médecin, le maire, qu'on a eu l'idée de faire un festival de cirque, avec quatre soirées de sélection et un final. Pour moi, c'est un grand moment d'émotion. Lorsque je vois à chaque fois l'image du prince à côté de ce chapiteau, c'est ça que naît aussi l'émotion. C'est à lui qu'il faut penser d'abord. C'est au prince Régnier. S'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de festival de cirque, et il n'y aurait pas eu le renouveau du cirque actuel. Le festival du cirque, c'est toute l'image du cirque. C'est la plus grande manifestation du cirque dans le monde. On a eu des imitations, c'est bien de l'imiter, mais le festival du cirque ne sera jamais égal comme il est aujourd'hui. Beaucoup de fois imité, jamais égalé. Vous m'avez confié, docteur Frère, que vous êtes l'un des seuls, ou presque, à avoir assisté à ces 40 éditions du festival. Quand je dis ou presque, c'est parce qu'il y a une personnalité qui est aujourd'hui dans les tribunes qui chapeaute ce festival, qui était là aussi, au tout début, à vos côtés, mais toute petite. C'était une enfant, elle avait 6 ans, mais déjà, on voyait que ses yeux brillaient pour le cirque. Vous savez, c'est de la chance. La principauté de Monaco a de la chance. Vous savez très bien que c'est la famille princière qui s'occupe de la culture, et c'est la famille princière qui s'occupe du cirque. On a eu un prince charmant du cirque, on a la chance d'avoir une princesse charmante. La princesse Stéphanie, c'est l'âme du cirque. Elle est là tout le temps, du matin jusqu'au soir. Et maintenant, on a Pauline, la chance. Donc, le témoin est passé. Restons justement encore un peu dans cette thématique du cirque, car de nombreux événements sont organisés en marge de la 40e édition, un peu partout en principauté. Il y a bien sûr l'Open Air Circus ce samedi, et puis des expositions comme celles proposées au Métropole Shopping Center. Vanille Bourillon est d'ailleurs partie à la découverte de cette exposition de photographie. Mille et une nuits, c'était le thème du spectacle des 35 ans de l'école du cirque qu'Alain Hanel a immortalisé. Un exercice non sans certaines difficultés. Quand vous travaillez en France, vous avez un numéro et un autre numéro. Les numéros viennent à la suite. Alors qu'aux Etats-Unis, vous avez une histoire, ils racontent une histoire pendant trois heures. Ce qui fait qu'il faut trouver son coin, se faire tout petit, parce que des gens arrivent dans tous les sens, et essayer de faire des photos. Voilà, c'était ça les difficultés. Et j'avoue que si je n'avais pas eu derrière moi tout le métier que j'ai au niveau spectacle, ça aurait été très très compliqué à résoudre. Photographe de spectacle depuis 2003, Alain Hanel a commencé par la danse et les ballets. C'est grâce à ces rencontres que les arts qu'il photographie se sont diversifiés. Je connaissais Jean-Louis Grandat, donc on a commencé à travailler ensemble. J'ai fait la connaissance de Marc Monnet, donc on a commencé à travailler ensemble. J'ai fait la connaissance de Jean-Christophe Maillot, donc on a commencé à travailler. C'est comme ça que les choses se font. Et pour le cirque, ça a été la même chose avec Alain Frère. Plus d'une quarantaine de photos sont exposées au Métropole Shopping Center jusqu'au 16 février. Une exposition qui enchante le directeur de l'école, Dan Butler. Nous sommes ravis et honorés d'être ici à Monaco. C'est notre troisième festival et notre travail est exposé grâce à Alain. Et son incroyable talent. Nous sommes vraiment très honorés. Un festival international du cirque de Monte Carlo, théâtre, conférences, agenda du Grimaldi Forum. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Je vous propose à présent de passer aux effets du ciel pour les jours à venir. Vendredi, bonne nouvelle, rétablissement d'un temps sec et assez beau malgré un ciel passagèrement nuageux, température comprise entre 8 et 13 degrés. Samedi, un vent de plus en plus frais, des températures inférieures au normal et un ciel gris-bleu. Dimanche, du soleil et quelques nuages. Lundi, un ciel partiellement nuageux, menaçant en fin de journée. Le temps devrait rester frais, température comprise entre 7 et 12 degrés. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et un nouveau numéro, toujours très attendu, de votre magazine Asphalt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada